Le sujet était mûr pour être porté sur la place publique pour que Reditech, fidèle à sa démarche habituelle, vienne servir d'éclaireur sur un problème non résolu ou des questions qui se posent dans le domaine du spectacle vivant et notamment dans le domaine technique. Beaucoup de lieux de spectacle permanents, mettant en œuvre des moyens personnels et notamment des techniciens de spectacle, étaient dans le domaine public. Les collectivités territoriales sont venues sur ce champ du spectacle vivant par souvent la construction et la gestion de lieux qu'ils mettent à disposition aux uns et aux autres. L'arrivée des comités de communes notamment a fait exploser le nombre de petites salles de spectacle en France. Cette évolution s'est passée un peu dans une certaine forme d'invisibilité, d'une progression très lente avec des collectivités territoriales mal préparées au spectacle vivant. On n'est pas sur des questions basiques du tout, on est sur des questions qui procèdent d'une réflexion intéressante, une réflexion quelquefois très aboutie. Et donc du coup je trouve que là il y a matière à avoir des débats très très intéressants avec les agents sur à la fois leur métier, les compétences, l'évolution des carrières. Un élément qui sera intéressant de faire évoluer c'est la question de l'observation parce que finalement on ne sait pas aujourd'hui exactement combien il y a de techniciens, combien il y a de régisseurs dans les collectivités territoriales, où ils sont, dans quel type de salle, dans quelle taille de collectivité. C'est un peu le grand flou, il y a une vraie problématique au niveau des techniciens du spectacle vivant, notamment des difficultés qui sont liées à l'accès au concours, avec des difficultés en termes de diplômes demandés, d'expériences professionnelles demandées ou d'ancienneté dans les collectivités territoriales. Il y a des difficultés qui sont liées au statut de la fonction publique, qui n'est pas toujours en adéquation avec les métiers qui existent aujourd'hui. Et puis il y a aussi une méconnaissance des techniciens du spectacle, des dispositifs existants, et enfin une méconnaissance des centres de gestion, qui sont les organismes qui organisent ces concours, des réels besoins des collectivités territoriales. Il y a un constat qui est partagé. Les problématiques, elles ont été identifiées, que ce soit en matière de recrutement ou en matière de formation, en matière de déroulement de carrière ou de reconnaissance du métier de technicien du spectacle vivant dans toute sa diversité. Le constat est partagé. Maintenant, il y a des pistes de travail qui ont été abordées aussi. Il y a des informations qui ont été données. Il y a un socle commun de connaissances. À mon sens, c'est une première étape qui était importante, puisque tous les interlocuteurs ne mettent pas derrière les mêmes mots, les mêmes définitions. Donc aujourd'hui, partager, que ce soit entre les différents établissements, que ce soit secteur public ou secteur privé, un langage commun, c'est le début, à mon avis, de progrès et de solutions. Il faut moderniser l'accès à la fonction publique. Et je pense que le secteur que vous représentez en est l'illustration. On ne peut pas dire que le mode d'accès à la fonction publique, c'est le concours et c'est que le concours. Il faut aussi développer l'apprentissage et donner une véritable place à l'apprentissage. C'est-à-dire que pour vos métiers, il est important de dire que les collectivités doivent davantage s'impliquer. De la même manière, on doit développer la formation continue. Aujourd'hui, un agent qui passe une VAE, qui suit une VAE, une validation des acquis d'expérience, ça ne donne aucun droit. Ce n'est pas reconnu dans son déroulement de carrière. Et puis ensuite, il y a toute la problématique sur l'accès à la formation des agents. Et là, il y a de très, très fortes inégalités selon le statut et selon les employeurs. Et je pense que tout ça donne nous inciter à développer des formations dites mutualisées. C'est donner la possibilité à davantage de structures de participer aux formations et ça permet aussi de réduire les coûts. Tous ces interlocuteurs travaillaient plutôt séparément en développant des compétences importantes dans leur domaine. Mais il nous apparaît indispensable qu'ils commencent à se parler. Ils étaient souvent dans des impasses. Ces structures sont souvent dans des impasses. Ils bloquent contre des murs qui sont du domaine de compétences d'autres structures qui étaient là autour de la table. Le processus dans lequel on s'engage, processus de discussion, de co-construction, de compréhension de nos différences et de ce qui nous rassemble. Et puis, l'outil, s'il est réussi, évidemment, c'est mieux. Mais surtout déjà de se mettre au travail avec une reconnaissance les uns des autres, une envie d'aboutir à des solutions qui soient uniques. Et puis après, l'appropriation, elle se fera par les décideurs de façon beaucoup plus simple si l'outil est bien fait. L'intérêt de la réunion de ce matin, c'est aussi d'avoir fait rencontrer des gens qui, aujourd'hui, ne se parlent pas assez. A la fois les techniciens de spectacle et les directeurs de salles, mais aussi les gens de la fonction publique, les formateurs, le CNFPT, tous ces organismes, pour que, petit à petit, nous rationalisons quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure. C'est-à-dire l'apparition de ces nouveaux métiers dans les collectivités, collectivités qui n'étaient pas toujours prêtes, et notamment la fonction publique territoriale n'est pas très adaptée, à voir ces métiers venir. Donc nous allons, grâce à cette journée, faire avancer le débat vers des normes qui seront au bénéfice de nos agentes dans les collectivités qui travaillent pour la culture. Progresser, par exemple, sur le champ des formations, progresser sur le champ de l'intégration des concours et des examens d'intégration de la fonction publique, tout ça semble à portée de main assez rapidement. Je pense qu'on va continuer, enfin on va enclencher une sorte de méthodologie de travail avec les institutions concernées, les partenaires repérés. Tous sont présents, sont partants pour travailler, à la fois au niveau régional et au niveau national. Reditec va pousser pour qu'à court, moyen et long terme, on ait des résultats et que ça soit suivi sur plusieurs années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501